Charline, le RN propose l'abrogation de la réforme des retraites. La gauche est face à un dilemme, votez ou non avec le RN. Oui, c'est hyper piégeux. La gauche a l'opportunité d'abroger la réforme des retraites, mais pour ça elle doit voter la proposition de loi du RN. Si elle le fait, c'est ce qu'on appelle le baiser de la mort. Vous voyez ce que c'est ? C'est comme si on vous offrait un logement, mais pour ça il faut rouler une pelle à la baie-pierre, ou alors admettons que Mathilde, vous rêvez de faire du cinéma, on vous propose un film, c'est un film avec Nicolas Bedos, sur un scénario de Caroline Forest. Ou alors c'est comme si Léa, vous me disiez Charline, on t'offre deux semaines à Tahiti mais tu dois partir avec Bruno Retailleau, ce qui me permet de visualiser Retailleau en slip de bain. Ce qui ne me fait peut-être pas le même effet que celui que j'ai pu lui procurer en offrant à sa vue ma poitrine lors d'une chronique il y a quelques années. C'est ça la vidéo dont il a parlé. Voilà, j'en parle parce qu'il a fait une large allusion ce matin à la fin de son interview. Le thème de cette chronique au départ était justement le baiser de la mort. Et bien sûr, j'étais étonnée qu'il parle de moi ce matin. Pour une fois qu'il parle d'une étrangère qui n'est pas sous le QTF, c'est quand même surprenant. Mais donc j'ai entendu qu'il est revenu sur notre idylle radiophonique, j'ai flippé, j'ai cru qu'il allait balancer notre sextape. Ah bah il l'a fait le salaud ! Il venait tellement souvent dans cette matinale qu'un jour moi j'ai craqué, j'ai fini en striptease pour dévoiler le tatouage inscrit dans mon décolleté « Bruno je t'aime ». Je rappelle à toute phase utile que je suis humoriste, que j'ai inventé une romance entre Retailleau et moi pour faire rire. C'est comme quand lui il invente des histoires sur les réfugiés pour nous faire peur. Chacun est dans son rôle. Alors j'ai bien écouté ce matin, il a prétendu que 71% des Français souhaitent une nouvelle loi immigration. Enfin Bruno, si on commence à écouter ce que les Français veulent, on peut peut-être se retrouver avec Lucie Castex à Matignon mon chéri, mon doudou ! Ah j'en étais sûre, mais en réalité il est venu ici ce matin juste pour me récupérer. Évidemment, pendant l'interview où il conspiait les flux migratoires, il n'en avait rien à foutre de vos questions, c'est à moi qui pensais. Elle est où Charline ? Elle est où ma nymphe indigéniste ? Il a changé, Bruno, depuis qu'il est au gouvernement. Peut-être que c'est moi, j'ai pas su voir, il y avait un indice quand même, un ancien bras droit de Philippe de Villiers. J'ai pas voulu le croiser dans le couloir tout à l'heure, c'est un ex un peu encombrant maintenant, mais il est venu récupérer son mug de la matinale, c'est ça ? Bref, je disais quoi moi ? Parce qu'en fait, le thème de départ de cette chronique, dont plus personne n'a rien à foutre, je vois bien, l'abrogation, voter ou non avec le RN, la gauche est divisée sur ce sujet, remarquez j'aurais pu m'arrêter à la gauche et diviser, ça marchait aussi. Fabien Roussel, lui, c'est bon, il a tranché, il n'est pas député, mais il est d'accord pour voter avec le RN. Il a dit que l'important, c'est que ce soit abrogé. Celui qui veut arrêter de bosser plus tôt, il s'en fout d'entendre parler de cordon sanitaire avec le RN. Roussel le cordon, c'est même pas qu'il s'en fout, il le gris au barbeuc, lui, c'est un cordon bleu sanitaire. Roussel, pour abroger la réforme, il part à Tahiti avec Cretailloux pour rouler une pelle à l'abbé Pierre devant Nicolas Bedos. D'ailleurs, depuis quand le RN est contre la retraite à 64 ans ? On ne les a pas vus au manif. En plus, ils menacent de publier la liste des députés NFP qui ne voteront pas cette proposition de loi. Mais c'est une liste qui est consultable librement sur le site de l'Assemblée. Donc, je veux dire, même en menace, ils ne bossent pas leur dossier. Merci Charline. Merci. Merci.